Il sort 25 centilitres en 25 secondes, répartis sur deux tasses, donc 12,5 environ par tasse. Les deux expressos sont prêts, et maintenant on va passer à la phase cappuccino. Ok, là c'est le café. Du coup tout le monde s'est assis sachant qu'il y avait à nouveau du cappuccino, alors c'est bien. Alors on va reprendre notre démonstration, je vous rappelle on met 12,5 centilitres de chaque côté, c'est ça ? Et là on fait la crema del latte. Alors, on a mis du lait, qu'est le type de lait ? Intero. Qu'est-ce que c'est intero ? Entier, entier. Le lait entier. Donc on a du lait entier italien, parce que la vache a été remplie en Italie. Donc du lait entier italien, la pression. Voilà, il est en train de mettre, alors vous le voyez sur la caméra je suppose, vous voyez les pressions en train d'être faites. Tout doucement. Mais quoi est la pression ? Quanto tempo et quoi est la pression ? La pression de la lancia va de 1 à 1, 1, 2, 1, 3. Selon la machine et selon ce qu'il ressent. Il met la crème. Attends, on va peut-être se mettre là, reste là. Est-ce possible de se mettre avec quoi dans la caméra ? Si. Alors, on y va. On tourne légèrement, ensuite droite-gauche. Il arrive à faire un dessin. Donc il arrive même à dessiner avec la crème. D'où son titre de champion du monde. Voilà, on continue. La même chose. Donc il va mettre sa crème tout d'abord dans le sens rotatif, puis latéral, droite-gauche. Et on finit par la création d'un rond blanc. Voilà, il est capable d'écrire des tas de mots. Vous savez, on peut l'applaudir parce que je fais tout ça en direct. La semaine dernière, il a écrit « Je t'aime Mario ». Imaginez. Voilà, c'est extraordinaire. Il arrive à faire un cœur, une lune et une bouche en même temps. Et là, il est en train de mettre... Regardez, c'est juste exceptionnel ce qu'on vit comme moment aujourd'hui. Entre l'assiette de paix et le cappuccino par le champion du monde de cappuccino. Là, il est en train de faire un papillon. Là, vous voyez tout en direct grâce à Pierre qui est derrière et qui capte les images. C'est juste exceptionnel. C'est un moment d'exception au sein de ce salon. Et regardez, il est en train de créer. Voilà, admirez le travail. C'est juste exceptionnel. C'est une œuvre d'art. Aujourd'hui, on a une œuvre sur l'assiette. Là, on a une œuvre sur le cappuccino. Voilà, regardez. Qu'est-ce que tu as mis ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des... Ce sont des... Ce sont des colorants alimentaires naturels, de plus sapore et de plus d'odore. Ils sont bien utilisés dans la réalisation des cappuccinos. Alors, ce sont des colorants alimentaires naturels qui ne viennent pas changer l'odeur ni le goût du café et avec une petite... Je pense que Pierre le voit à l'image. ... ... ...